Bienvenue en direct dans cette fin de journée après la grosse ou les grosses chutes de neige. Vous voyez, on attend vos réactions après vos témoignages, éventuellement après ce qui s'est passé en direct de Manigau, la Haute-Savoie, avec le soleil couchant après la belle chute de neige qui nous est tombée dessus la nuit dernière. Comme c'est beau ici, le sulin s'ensoleillait ici en direct depuis Manigau, soleil couchant avec la bonne épaisseur de neige encore au sol. N'hésitez pas à réagir à cette chute de neige, nous dire comment ça s'est passé chez vous. Et puis, on va mettre en place le duplex disponible pour avoir vos réactions, éventuellement si vous le souhaitez. Le duplex, je le mets en route, ça veut dire que là vous aurez la possibilité tout simplement de réagir si vous le souhaitez en live, comme on dit. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent déjà, c'est tellement beau la montagne. Eh bien écoutez, on a vécu un moment compliqué la nuit dernière avec des coupures de courant, avec de la neige sur les routes, avec des branches qui ont cassé, on était en direct hier, on l'a un petit peu annoncé, c'est passé, vous voyez. Donc là, je suis en direct depuis Manigau, dans les Aravies, ici avec la neige qui brille déjà au sol, parce qu'il va faire froid cette nuit. L'information, c'est peut-être la gelée qui va arriver, dites-nous si vous avez des plantes dehors, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Et on peut faire des petits directs, vous avez l'icône qui est indiquée en bas, vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez, pour réagir en direct sur cette page Facebook, la place du village Manigau. Presque 1000 mètres d'altitude, les crêtes sont dans les nuages, quelques averses qui traînaillent là-haut, le sulin, c'est en face, vous le reconnaissez, il est magnifique ici, avec ce versant au nord, il ne fait pas très chaud ici, et l'eau de Lyon, nous dit Marc, trop beau, bah oui c'est beau, c'est magnifique, regardez-moi ça là, on a un arbre qui est un arbre fruitier, la neige commence à continuer à fondre un petit peu, n'hésitez pas à nous rejoindre en direct, soit vous réagissez après les chutes de neige, si vous craignez les gelées, dans le Valais en particulier, puisque vous avez des abricots, des abricotiers qui ont commencé à fleurir, et les gelées pourront être fortes cette nuit, on attend moins 5 à Chamonix, bonsoir des saisies, du Domonier qui saisit là-haut, ça va être magnifique, n'hésitez pas si vous le souhaitez, vous avez une petite icône juste en bas, c'est juste à gauche du petit pouce, vous avez tout touché cela, ça vous autorise, ça m'autorise à vous demander, si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir, bonsoir Michel Causs, journaliste, voilà, écoutez, c'est Manigo en direct live, c'est tellement beau la montagne, même si ce n'est pas vraiment, enfin temps de saison, on ne sait pas trop, mais l'épaisseur a été impressionnante en montagne, il était monté jusqu'à 30 cm à 1000 mètres, 50 cm à 1200 mètres par endroit, c'est vous dire, ça n'a pas fait semblant, puis surtout l'information, c'est que ça a neigé, ça a neigé en bas, vous avez vu, sur Annecy, comme c'était beau ce matin, voilà, j'ai un compagnon qui vient me rejoindre ici, à Manigo, c'est un bord d'air colis, et ben voilà ce qui se passe, c'est lui, il est chez lui, il fait ce qu'il veut le bord d'air colis, l'agrave 50 cm, ben dites donc, n'hésitez pas à nous dire comment vous avez vécu la journée, puis surtout si vous craignez, le coup de froid, bis de champagne, Hugues, ben j'espère que ça va, c'est bien passé, il va jouer à Lyon, moins 2 à Lyon, alors ici sur la neige, c'est l'information, ça c'est la neige au sol, bonsoir Jean-Marie, j'espère que tu vas bien Jean-Marie, ravi d'être avec nous, en tout cas ce soir, un petit coucou, Manibo, nous dit Manu, allez, l'homme qui manie les mots, Manu, allez, Manibo, Manigo, voilà, ben n'hésitez pas à intervenir, nous sommes en direct live Facebook, le ciel se dégage sur la neige, et ça va vous faire un rayonnement comme on dit chez nous, allez comme ça, brille ici, déjà là, là il y a déjà la neige qui est déjà gelée en surface, la route de Manigo qui monte, vous le savez depuis Thônes, jusqu'à la station de la Croix-Frie un peu plus haut, avec en face la montagne de Sud-Lins, le versant nord ici, c'est magnifique, bonsoir la place du Vierge, nous dit-on, quelle journée, 13 cm ce matin sur Marigny, et ça reste dans les annales quand même, ça n'a pas été non plus exceptionnel, mais il faut quand même dire que ça a été remarquable, cette chute de neige qui est tombée depuis hier soir, toute la nuit, ça a fait une neige humide, épaisse, regardez-moi ça, le soleil couchant sur Manigo ici, magnifique endroit, coucou du Périgord, nous dit Valérie, Périgord, et ben j'espère que là-bas ça n'a pas gelé par chez vous, parce qu'il y a pas mal de fleurs déjà qui sont sorties, mais semble-t-il, alors pour la montagne il n'y a pas de risque, il n'y a pas eu du tout de fleurs, évidemment, donc il n'y a pas de risque particulier, n'hésitez pas, on vous le dit bien, le duplex est ouvert, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter, et on fait un petit bout de conversation si vous le souhaitez, vous nous parlez de ce qui s'est passé, chez vous, dans la journée, et surtout, ça a tout fondu au bord du Léman, ça c'est une information, 40 cm ce matin à Cuva, dites donc, alors Cuva, on était en tournage la semaine dernière, il nous a dit, ça neige pas mal, mais 40 cm à Cuva, 4 avril 2019, vous vous rendez compte, c'est pas fréquent, fréquent, alors je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, les routes n'étaient pas forcément bien bonnes, est-ce que le courant est revenu ? Il y avait des pannes de courant du côté de Thiers, du côté de Saint-Féréol ce matin, de Saint-Serge, vous nous l'avez dit, bonjour à Tanguy qui travaille aux Trois-Sapins, alors écoutez, on va transmettre le bonjour à Tanguy qui travaille aux Trois-Sapins, aux Sapins en tout cas, c'est sympa comme tout, bonjour de la Suisse, Georges, dites-nous un petit peu chez vous si ça va geler cette nuit, comment est-ce que vous êtes inquiet ? Magnifique, Manibo, vous voyez, la blague qu'a fait tout à l'heure Manu, elle revient ici avec Patricia, c'est sympa comme tout, pour sortir de Toulon dans le sud, ça a fait beau, j'imagine à Toulon, mais ça a plu hier, c'est bien parce qu'il fallait de la pluie, ça vient de se coucher à Manigo, comme c'est beau ici, la montagne des Arvis, nous, grosse grillade dans le lot, elle m'a dit dedans, un petit vin chaud à l'auberge du Sud-Lince en face de l'église, ah ben Hugues, il ne faut pas nous y dire deux fois, on va y aller tout de suite, vous vous rappelez bien que vous avez duplex en disponibilité si vous le souhaitez, pour intervenir, réagir après la journée, nous dire si vous craignez évidemment le froid, et si vous avez des fleurs à nous montrer, dans quel état elles sont ce soir, coucou de l'Aveyron, alors l'Aveyron c'est un plateau assez froid aussi, Valérie nous dit qu'il y a une juste toute la journée dans l'Aveyron, ben écoutez, ce soir c'est terminé ce soir, c'est fini, regardez, c'est tout bleu, ça c'est Manigo, la tournette en face, et du côté d'Annecy, je pense que c'est pareil, c'est de l'autre côté, n'hésitez pas de nous le dire, coucou de Belgique, de Liège, bonjour d'Annecy, et ben moi ça, Annecy, ça va faire un temps dégagé ce soir, température froide en altitude, ça va tomber rapidement j'imagine, avec le gel, attention, surtout soyez prudents ce soir évidemment, qu'il y a des risques de geler, pas qu'en montagne, également en pleine, on attend moins 2 dans les fonds de vallée, moins 3, moins 4, un peu plus haut, et encore un peu plus haut sur les petits plateaux, les petits fonds de vallée, dans les trous à froid comme on les appelle, ça peut faire moins 5, voire moins 10, en direct depuis Manigo, Aravie, Haute-Savoie, le soleil vient de se coucher sur le village, encore qu'il y a encore un petit rayon, allez-moi comme c'est beau ici, et puis derrière, quelques nuages qui sont encore aujourd'hui bloqués en fin de journée sur la chaîne des Aravis qui a ramassé là-haut 50, 60 centimètres, les Aravis, la Chartreuse a bien neigé, j'aimerais bien savoir aussi si quelqu'un nous écoute du côté du plateau des Bornes, entre Cruseilles, la roche du côté du sapé de l'île Bouvray, là-bas ça a bien tombé aussi, bonsoir de Normandie, nous dit Catherine, je vous rappelle qu'on a ouvert le live, on a ouvert le duplex, si vous souhaitez, n'hésitez pas à intervenir et à nous dire, à votre point de vue, ce que vous en pensez, vite chez Jean-Mi et Jo, et bien écoutez, pourquoi pas, bonjour de la région de Château-Thierry, nous dit-on, on va aller chez Vera pour boire un coup, écoutez, on montrera bientôt chez Marc Vera, un peu plus haut là-haut, colle la croix frie, et puis on essaiera de boire un peu, il va falloir faire bien chaud ce soir, regardez-moi ça, puis les stations continuent à fonctionner, une bonne partie d'entre elles, même si elles vont fermer certainement dimanche, un peu plus tard, voilà, un nuage, une petite averse, on voit des petites traces de flocons qui tombent là-bas au fond, c'est la montagne, et c'est le 4 avril, la montagne de Sulins, 1800 mètres d'altitude, et là, on va voir si quelqu'un peut intervenir éventuellement, on va regarder si quelqu'un souhaite intervenir en direct sur ce... réagir, si vous souhaitez évidemment, sur les conditions de neige de la journée, exceptionnelle quand même, malgré tout, des branches cassées, des coupures de courant, des routes qui fonctionnaient pas bien, tout ça, ça se passe comme ça, et ça fait... Olivier est en direct, bonsoir Olivier. Bonsoir. Olivier, vous êtes où exactement ? Alors, je suis dans les Hauts-de-France, dans le 62. Eh ben dites-donc, c'est où, c'est les Hauts-de-France au 62 ? Un petit hameau de 250 habitants. Eh ben dites-donc, alors vous découvrez à l'instant, sur notre écran, l'image de Manigault... C'est une très jolie région. Vous connaissez ? Alors je vous montre un peu ici, chez nous, on a le soleil. Eh ben dites-donc. Voilà. On a le même soleil, mais chez nous, il fait froid, et chez vous, il fait quelle température ? Alors ici, actuellement, il fait 6 degrés. Eh bien, il a disparu de la circulation, Olivier, malheureusement. Il était en direct, je n'ai pas touché l'écran, n'hésitez pas, si vous le souhaitez aussi, à nous rejoindre en direct. En tout cas, merci à Olivier qui nous a regardés depuis la Haute-France, 62. On a vu le ciel bleu, ça est couchant là-haut. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir, si vous le souhaitez, sur ce petit direct. On dit bien, ici, nous sommes à Manigault, et on vous ouvre la page Facebook de la Place du Village, live Facebook. Et on a donc eu Olivier qui a disparu de la circulation, malheureusement, et c'est peut-être l'autre tout à l'heure. Et on montre le paysage, on est ici. Richard, bonsoir. Salut les Vosges. Ah les Vosges, viens, dites-donc, nos amis montagnards, avec leur accent. Salut les Vosges, je regarde à la télévision, très belle émission, merci Jean-Noël. Ah ben c'est super sympa, dites-donc. Vous avez fait de quel village exactement ? J'appelle de la commune de Haec, le 88-260. Oh dites-donc, alors, l'accent que vous avez, là on est cousins ou presque. Ah oui, très belle émission, merci. Il y a beaucoup de neige chez vous ? Il y en a plus, c'est fondu. C'est à quelle altitude chez vous ? 550 mètres. Eh ben dites-donc, on est ravis de faire ces petits duplex. Mais il y en a, il y a des gens qui agèrent armés, et les gamins cueillent les fleurs pour la fête des jonquilles dimanche. Eh ben dites-donc, la fête des jonquilles, j'espère que les jonquilles n'ont pas trop été dégradées par la neige. Eh ben il y a 10 centimètres de neige sur les jonquilles, les gamins les cueillent avec des gants. Eh ben dites-donc, bravo aux petits gamins de votre commune, là-bas c'est formidable ça. La fête des jonquilles, c'est dimanche. C'est dimanche à Gérard-Mère, oui. À Gérard-Mère, on connaît Gérard-Mère. Oui. Avec le beau lac, magnifique. Eh ben dites-donc, quand on pense que Laurent Gérard sur RTL se moquait gentiment des Vosges, en expliquant qu'à Gérard-Mère, il faisait tellement froid, il fallait être tellement frais que la nuit tombait plus tôt qu'ailleurs. Mais c'est faux, hein. Allô Richard, on n'entend plus Richard. Vous entendez ? En tout cas, merci d'avoir témoigné depuis les Vosges, Richard, en direct depuis Manigot. C'est un plaisir et merci. Merci Richard, à tout bientôt, vous m'entendez. Merci beaucoup. On va regarder si d'autres personnes veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à appeler si vous le souhaitez, parce que ce n'est pas toujours évident, mais on est toujours en direct, on vous le dit bien ici. Voilà, regardez-moi ça, ce paysage formidable, avec ce ciel dégagé ce soir. Et voilà, et voilà, nous sommes avec les Vosges. Mais voilà ! Et voilà, Olivier, voilà. Voilà, en direct du Hauts-de-France. On vous retrouve, Olivier, vous êtes rentrés chez vous, j'ai l'impression. On est à la maison, on est à l'apéro. Ah, dites-donc. Bonne agneaule. Ah, dites-donc, mais vous êtes comme nous, alors. Voilà. Merci pour votre émission, et bonjour à tous les montagnères, à toute la montagne. Eh bien, ils vous écoutent, les montagnards, depuis les Hauts-de-France. Voilà. Merci à vous. Le nom de votre commune, dites-donc, Olivier, c'est quoi, la commune où vous êtes ? Comment ? La commune où vous êtes, comment elle s'appelle ? Alors, c'est le Hamon. Ah, ça a redisparu. Ben, vous voyez, on a encore des petits progrès à faire sur le plan de la liaison. On est en montagne, on vous le dit bien, Manigot. N'hésitez pas, si vous souhaitez intervenir, comme l'a fait Olivier jusqu'à présent, à intervenir sur notre antenne, puisque maintenant, on ouvre la page. Avec des directs, on discute. Vous voyez, on a eu quelqu'un des Vosges, à l'instant même, de Gérard May. Et on a eu quelqu'un, effectivement, des Hauts-de-France. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez une petite touche en bas, juste à côté du petit pouce, et vous pouvez toucher, l'activer. Moi, je vous vois, et je vous vois. Je vous appelle, si vous souhaitez après répondre. Ça marche comme ça, en direct, depuis Manigot. Là, on rappelle bien aussi la question, c'est, est-ce qu'il va geler cette nuit ? Et est-ce que, surtout, il y aura des dégâts ou pas ? On espère que non, même si ça a déjà pas mal avancé, la végétation en bas, avec la douceur antérieure. Et on se pose la question de savoir si, effectivement, ça va faire froid cette nuit. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'en montagne, ça fait pas semblant, dès que ça neige, eh bien, figurez-vous que, si la nuit est claire, comme c'est le cas maintenant, ça peut faire du grand froid. Direct de Manigot ! Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, nous aussi, à Pérou de Véronique, dans le Vercors, Cécile. Dites, dans le Vercors, Cécile, ça a dû faire pas mal de neige. Là-bas, Vercors, Chartreuse, on a l'impression que ça a été bien arrosé, comme on dit. Et puis, surtout, jusqu'en bas, on a bien compris, ça a neigé ce matin à Grenoble, il neigait aussi à Chambéry, il neigait également à Genève, il neigait également à Annecy, nous sommes à Manigot, à peu près 1000 mètres de l'étude. Ça coupe la vidéo, ça coupe la vidéo, oui. La vidéo, elle coupe parfois, ça vient de la liaison. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à intervenir, vous touchez la petite touche tout en bas, si vous le voulez. Et puis, hop, je vous prends, et on discute trente quelques minutes. On va retrouver Olivier, tiens, dans les Hauts-de-France, on va voir s'il est toujours disponible, là. Olivier, ce n'est pas toujours évident, on va activer, elle dit-moi ça. Eh bien, la cloche qui sonne. Coucou du Haut-Beau-Joye, du... Olivier ! Le revoilà ! Le revoilà ! Il n'y a plus de courant chez vous ? Comment ? Le courant ne passe pas bien, ça... Oui, il y a des coupures. Alors, je voudrais s'y aller, ici, c'est l'eau de France, dans le 59-62, c'est la région des mineurs, des mineurs de fond. Absolument. Alors, je voudrais saluer la mémoire de tous les mineurs de fond du 59-62. J'ai mon papy qui a fait sa carrière. Une grande pensée à tous les mineurs de fond. Vous avez bien raison, c'est un travail difficile. On se rappelle aussi le problème de silicone, c'est ça, hein ? Tout à fait. Tout à fait. C'est l'histoire de la France, et c'est l'histoire des gens qui ont beaucoup travaillé. Eh bien, il est reparti, Olivier. Tiens, regardez-moi ça. Alors, c'est pas la messe, Didier, évidemment. Il est parti, Olivier. Il va peut-être nous rappeler comme ça. Merci pour les mineurs, Olivier. Il a raison, en frangin, qui nous écoute aussi, parce que c'est ça aussi, notre place du village. C'est un peu pour tout le monde. Et puis, j'espère que la liaison est bonne, en tout cas, ce soir. N'hésitez pas à nous rejoindre, si vous le souhaitez, soit par un petit message, comme le directeur de Belfort qui nous écoute avec Sébastien. Nous, c'est Hauts-de-France 02. Ah, ben, il y a plusieurs Hauts-de-France, on est bien d'accord. Manigou, en direct, là, on dit bien, place du village Facebook. Le risque, c'est la gel cette nuit. Après la neige, n'hésitez pas encore, si vous souhaitez, à intervenir en direct, nous dire comment vous avez vécu ces événements. Et puis, nous dire un message, comme l'a fait actuellement Olivier, et depuis les Hauts-de-France, maintenant, elles sont quasiment toutes fermées, je crois, en France. Et c'était une partie de l'histoire de France, des Trente Glorieuses, où il y a une contribution très forte de ces gens, ici, pour apporter l'énergie à notre pays. Maintenant, c'est le nucléaire. Alors, les Moonboots, eh ben, je vais les montrer. En fait, oui, j'ai sorti un peu les Moonboots, parce qu'ici, il y a de la neige, des vrais pros, nous dit Philippe et Daniel. Alors, on ne sait pas si on est pros, mais on le fait avec passion, en tout cas, notre petit job, ici, direct live Facebook. Du soleil encore par là-haut, et puis, il y a un beau chalet derrière moi, ici, qui est magnifique. On va le montrer aussi au passage. Ça se passe comme ça, n'hésitez pas, si vous souhaitez encore un petit direct éventuellement. Puis après, on va rentrer au chaud, boire l'apéro. J'habite dans Jura, nous dit Georges, 39 260. Chantal nous dit, ça me rappelle des très bons souvenirs. Ben, bien sûr. Jean-Paul Cotte, on ne voit pas les herbes de verra, elles sont sous la neige. Dans le finissaire, de grosses averses orageuses, Daniel nous dit ça. Ben, écoutez, Olivier, tiens, qu'on a eu maintenant. Olivier, on vous salue. A tout bientôt, en tout cas. Nanaou, Nanou, qui nous parle de la TV 8 Montblanc, de la meilleure classe, de la meilleure chaîne, effectivement. Alors, nous ne sommes plus, pour apprendre sur TV 8 Montblanc, nous sommes sur MB Live TV, mais bon, voilà, c'est partie de notre histoire. L'ADN de départ, c'était la 8 Montblanc, maintenant, c'est MB Live TV. Et puis, voilà, on n'est pas en concurrence. Simplement, quel apéro, nous dit Gauthier Corop, dis donc Gauthier, l'apéro, on a le choix. On ne sait pas encore ce qu'on va se servir ce soir. Puis, dis-nous toi aussi ce que tu vas te servir. Puis, on s'attend pour une belle fondue. N'oublie pas qu'on a quand même des fondues de fondues qu'on aime bien voir dans la place du village et faire une vraie mission. Et puis, surtout, se revoir aussi pour un direct. Gauthier, qui adore skier et qui nous fait de belles images sur les pistes de la Clusard. On n'est pas loin, t'es un ailleurs. On n'est pas loin. Une carte postale. C'est un peu une carte postale, il faut le dire. C'est un peu une carte postale ici ce soir. C'est beau ici. Ah là là, franchement, c'est ça la montagne. Ça nous gagne. J'espère que ça vous gagne aussi. N'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez. En direct, pas trop froid, nous dit Johan. Ça commence à avoir les pieds un peu gelés. Roi de la fondue du Gauthier. Oui, au moins le roi, l'empereur de la fondue du Gauthier. Attention, c'est plus qu'une monarchie, c'est un empire. C'est un empire. Ça se passe comme ça. Manigo, regardez. Manigo, petit village versant sur un versant bien ensoleillé au sud. Mais, il y a de la neige parce qu'elle est tombée cette nuit. Je vais zoomer un petit peu ici, pas trop bouger. Je vais vous montrer la couleur. En tout cas, les lumières qui sont sur les sommets là-haut, c'est encore bien blanc. Vous pourrez faire un direct cuisine avec une fondue. Eh bien, François, on sait où on va la faire. Hein, Gauthier, si tu m'entends encore, tu nous prépares ça. On va se faire un direct plat avec la fondue et puis on vous montrera ce qu'on boit avec modération, évidemment. Super paysage. Grand bonjour de Pérouisse dans le 04 Alpes de Haute-Provence, là-bas, où poussent les lavandes, où chantent les cigales, n'est-ce pas ? La Haute-Provence, c'est aussi la montagne, c'est aussi des Alpes. On ira là-bas aussi à des émissions. On était en 05 assez souvent. On oublie un peu le 04. On ira dans le 04 et on ira aussi dans le 06. Un petit coucou à Gilbert Catala. J'espère que le courant est revenu dans la vallée de l'Arbre du côté de Thiers, mais je sais que vous avez fait le nécessaire pour que ça revienne. Gauthier est encore ici. Gauthier, tu nous prépares ça de ces quatre, on n'oublie pas. Une belle fondue savoyarde, j'espère, de Dibéti. Il ne faut pas rigoler avec ça. C'est religieux, la fondue. C'est comme les bons vins blancs et comme ce qu'on boit en général ici, avec modération, c'est vrai, mais avec toujours passion. Passion des terroirs, passion des hommes et des femmes qui travaillent cette montagne, passion des gens qui font des belles choses, passion du patrimoine, passion de notre histoire, passion de nos montagnes. C'est ça la place du village, pour autre chose, c'est tout simple. Et un bon vin chaud, nous dit Chantal, évidemment. Laurence Armelin, yes, vous avez raison, mais les Hautes-Alpes, salut de la Haute-Savoie, nous dit Guillaume. N'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous souhaitez, vous avez une petite touche en bas, vous touchez dessus, juste à gauche du petit pouce, paf, 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 je le vois dans mon écran, je vous appelle et si vous souhaitez, on finit une bout de conversation alors que ça, il brille encore dans les montagnes. C'est magnifique, ce manigot ce soir. C'est pour ça que la montagne est belle. Regardez-moi ça, quand on a un temps comme ça, après la chute de neige, vous voyez, c'est ça aussi. Et puis après, ça revient, parce que l'information, c'est que le beau temps, enfin, le moins mauvais temps, revient ensuite avec la roussette de Frangier-Gautier. Tu ne vas pas tout nous dévoiler ce soir, évidemment, mais on te fait confiance pour le choix des boissons qui accompagnent. Évidemment, la fondue, sans oublier la gnaule, nous dit Nicole, elle a bien raison. Bonjour, du Pas-de-Calais, nous dit Virginie. Eh bien, on était en direct avec les Hauts-de-France. Eh bien, on recommencera ces petits lives de temps en temps, dans une bonne condition, j'espère, pour vous montrer, pour discuter avec vous, pour échanger, pour vous voir. Vous voyez, on a vu un Vosgien ce soir et puis quelqu'un de la famille des mineurs, c'était Olivier, dans le nord, dans les Hauts-de-France maintenant. Bonjour de la Haute-Savoie, Monique, des bisous, Gérard Monique, Gérardon, des bisous. Bisous des bisous, nous dit-on. C'est comme ça que ça se passe. Et l'Apremont, Chantal, ben oui, l'Apremont, c'est autrement bon, comme on dit aussi. On entend les oiseaux qui chantent, parce que les oiseaux, ils ont vu la lumière et ils sont sortis. Et là, on voit de la brume qui se forme ici. Un grand bonjour de Lisbonne. Vous voyez où ça... Ben oui, ça a fait froc, c'est de vrai. La sapinette, nous dit Virginie, en direct depuis Manigot, le Sulins. On en baisse la boîte avant, c'est beau. Je suis du Châtelard. Dites donc, Laurence, vous êtes du Châtelard. Ben, je comprends, mon montagne vous manque. C'est tellement beau, le Châtelard, dans les beaux que nous sommes passés à plusieurs reprises. Il faut dire que ce matin, ça devait être bien blanc aussi. Et la route est déneigée. les routes sont déneigées. Ce soir, ce soir, c'est tranquille, sauf que les routes sont humides et il peut y avoir du verglas par endroits. Donc, faites attention, direct live depuis Manigot de Savoie, 1000 mètres d'altitude, 4 avril. On se croirait plutôt du côté de Noël que du côté de Pâques. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, on va attendre que le nuage disparaisse avant de vous laisser. On va peut-être le faire avant, quand même. On va laisser avant que le nuage disparaisse, mais le temps est aux éclaircies ce soir. Manigot, la belle église ici. Manigot, sur la fin du pays, Marc Véret, évidemment, et puis les agriculteurs qui sont nombreux ici à travailler le reblochon tout au fond là-bas. Et hop, on va du côté des petits villages qui vont au pied de la montagne. On a l'aiguille ici, on a les massifs, on a la grande chaîne ici des Arabis. Alors, personne n'a interviewé, il n'y a personne en ligne, donc si vous le souhaitez, il y a de la place, n'hésitez pas à intervenir. Vous touchez la petite touche en bas, ça me donne un signal, je vous appelle, et puis on discute deux minutes, et après on va rentrer au chaud. Mais n'hésitez pas, on n'est pas encore habitué à ce genre de choses. Mais il peut naître jusqu'à fichement fameux, c'est possible. Au 78, punaise, c'est bien tombé, nous dit Nicolas. Oui, c'est tombé, puis c'est resté ce soir. Et ça veut dire que ça va faire froid la nuit. Donc, si vous avez des fleurs, il faudrait peut-être les rentrer là-bas. Pas ici, si nous n'avons rien sorti. Allez-moi ça ici, il n'y a encore pas de fleurs. Voilà. Ah ben écoutez, on va essayer de retrouver, eh ben voilà, Olivier qui a pris goût à... Eh ben voilà, on va le retrouver, Olivier des Hauts-de-France. J'espère qu'on va l'avoir en bonne liaison depuis Manigaud en direct. Il faut monter la mer d'acier pour le soleil. Oui, t'as raison Anglottier, la mer d'acier, il y a encore plus de lumière. On ira la prochaine fois, la mer d'acier, mais là-haut, c'est 40 centimes de neige. Olivier ! Oui, je suis encore là. Eh ben c'est bien Olivier de revenir, c'est super sympa. Comment ça se passe ? Alors moi, je voudrais faire un petit coucou parce que j'ai été sapeur-pompier volontaire pendant 10 ans. Très bien. Je voudrais faire un coucou à tous les sapeurs-pompiers de France et du monde. Eh ben c'est très bien. Pour leur courage et leur dévouement. Eh ben on vous accompagne dans ce message. Voilà, j'ai encore le casque, vous voyez. Voilà. Eh ben le casque est plus... Il est là. L'engagement et la vie est vie sauvée. Voilà, je voudrais faire un grand coucou à tous mes anciens collègues et tous les personnes en activité. C'est très sympa Olivier depuis le monde de France. Et le casque, vous le mettez plus, c'est fini. Merci à vous. Merci Olivier. Et puis revenez avec nous pour les directs n'hésitez pas. Je suis content à vous avoir... Il n'y a pas de problème. Et vous nous montrerez un peu le paysage autour de vous, NC4 avec les fleurs, tout ça. On fait des spéciales directs du Flex Fleurs. Merci Olivier. Quand ça sera la moisson, tout ça, dans les Hauts-de-France. Il n'y a pas de problème. Eh ben on fera des émissions en live et puis à distance, bilan carbone zéro. Eh ben c'est super sympa Olivier. Laurence, vous saluez Olivier. Plusieurs personnes vous disent un petit bonsoir ce soir. C'est vraiment sympa. Belle soirée à vous Olivier. Et puis revenez sous Merci. On n'oublie pas... Et vive les pompiers. Et les pompiers. Vive les pompiers avec leur engagement, et puis le travail qu'ils font aujourd'hui énorme au service de toutes les populations. Salut Olivier. A bientôt. On se revoit bientôt. D'accord ? Bonsoir monsieur de Paris. Je vous déconnecte Olivier. Merci. Merci super sympa les accents. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, eh ben il a des accents effectivement. Et c'est ça aussi la France. C'est la France des accents. On avait quelqu'un des Vosges avec un accent Vosgien à la Vannonie. Et puis on a des accents aussi par là. On a des accents du côté de la Suisse. Voilà. Et on a par ailleurs aussi la France des accents. Voilà. Ben écoutez, c'était le direct ce soir. Duplex. On a eu quelques personnes. C'est sympa comme tout. N'hésitez pas la prochaine fois si vous souhaitez intervenir. C'est une bonne franquette. On est là pour discuter ensemble. De Lille. Un bonjour du Savochti. Ah ben Pierre-Marie, Pierre-Illa. Bonjour votre jumeau évidemment. Et puis les Savochtis et les Savoyards expatriés dans le Nord. Ils ont aussi la passion de leur pays d'origine. Et puis la passion aussi du pays qui les a accueillis comme les gens du Nord qui ont, vous savez, un grand sens de l'accueil. Eh ben pour tout vous dire, ça fait pas chaud. Malheureusement, je suis un chien ici. Et tout à l'heure, c'est un peu lâché. Et peu importe, c'est la montagne, c'est la campagne et c'est beau comme tout. Beaucoup de neige encore. 30-40 cm ici. On dirait que live depuis ici, Manigot, c'est la Haute-Savoie. Et on va vous saluer parce qu'il fait beaucoup plus froid. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de soleil. Il nous dit bonjour de Jean-Luc du Nord également. Il a raison. Il a raison. Voilà. Ça se passe comme ça. Tiens, on va flore sur ce petit nuage qui prend presque des couleurs de cœur pour vous saluer. Pas beau ça ? Manigot, les Arabis, le Thaïlande, dit Jean-Claude, il faut qu'on fasse un direct live depuis la Thaïlande, Jean-Claude N.C. 4. Vous me mettez un petit bouton en bas. Si vous l'avez, j'espère. Et moi, ça serait plutôt le contraire. Je suis une ch'ti qui aimerait aller à Thaune m'expatrier, Virginie. Venez par ici à Thaune, c'est sympa aussi. Et puis on vous serait bien accueillis également. Et puis on a eu beaucoup de gens du Nord venus travailler ici, venus y habiter ici, c'est très bien. Du Poprin, Jean-Belgique, près de chez les ch'tis, dites donc Chantal, il va falloir aussi faire un direct. C'est un C4, vous appuyez sa petite touche et puis on discute ensemble. Soit vous montrez le visage, c'est pour une obligation, vous pouvez le faire avec plaisir. Soit vous montrez le paysage que vous avez en face de vous, n'hésitez pas. Je vais faire du Manigot pour l'avoir traversé lors d'un classique du cyclo-tourisme. Alors oui, il faut dire aussi qu'ici, il y a de quoi faire du vélo, du cyclo-tourisme ou encore du vélo pour de France Pass ici régulièrement. Régulièrement. Et on voit ça, sur les couchants ici avec ce nuage qui prend une forme de cœur aussi plus trop quoi maintenant. C'est plutôt un chou-fleur d'ailleurs maintenant qu'un cœur. Et en tout cas, c'était un bonheur d'être avec vous ce soir pour ce direct. Il va clore un peu cette séquence neige abondante dans les montagnes et aussi en pleine. Et on espère maintenant que le soleil va revenir et enfroidir direct live. N'hésitez pas cette fois-ci pour que vous montriez vos fleurs et puis bien sûr le paysage de jardin. Tout ça, on va faire un bientôt. Tandis qui fait un petit bouillon. Bonjour. Dorléans nous dit La Plagne. C'est son pseudo La Plagne. Donc il doit connaître La Plagne, j'imagine. Christian Julien, c'est blanc, c'est normal. Alors c'est normal parce qu'il a neigé. C'est moins normal parce que c'est le printemps. Mais en fait, il faut savoir qu'au printemps en montagne, ça peut neiger. Sauf qu'il a neigé ce matin en particulier. Ça a neigé jusqu'en bas dans le Valais. Ça a neigé du côté de Genève. Donc ça, c'est pas fréquent, fréquent, 4 avril. Mais bon, demain beau temps, nous dit Gauthier qui s'y connaît. Il est dans Gauthier qui va peut-être faire un petit tour en montagne demain. Gauthier, il faudrait qu'il appuie sur le petit bouton en bas pour nous faire un petit live un de ces quatre pour qu'on puisse discuter comme ça avec notre public qui nous regarde également en direct depuis Manigot ce soir. C'était un plaisir. À Annecy aussi, grand soleil, Jean-Marc Bournant. Grand soleil. Écoutez, j'espère que demain ça va faire meilleur. On a eu quand même un temps un peu pourri ces jours. Mais voilà, c'est la montagne. On n'y peut rien et c'est tant mieux comme ça. Ça va faire une belle fin de saison pour les fans de ski et même de belles descentes hors piste encore prudence avec les avalanches. Ça peut bien partir demain. Ça fait un peu plus doux. C'est bien de faire l'information locale comme ça. Cela déparisine un peu. Écoutez, ça nous fait plaisir parce que nous sommes très attachés, nous, l'information locale dans notre histoire. Et de télévision, on travaille depuis longtemps en télévision. Et puis, on aime bien l'interactivité. Donc, ça tombe bien d'avoir des gens un peu partout. On va multiplier ça. On va revenir. Vous allez voir. On va discuter. Un gros bisou des Lorrain, nous dit Philippe Daniel super sympa. On retombe le gros bisou, évidemment. Depuis, regardez ça. La montagne se dégage à l'instant même. On ne peut même plus partir à l'ici. C'est beau. Je vais zoomer un peu. Je ne sais pas si vous voyez. On dirait l'Himalaya. Alors, ce n'est pas l'Himalaya, c'est Manigot avec la chaîne des Arabis qui a reçu un gros paquet de neige et qui se dégage à l'instant. Un bisou à mes amis de Suisse, canton de Vaud, nous dit Olivier. Olivier, tu as raison. Vous avez raison Olivier. Il faut en profiter aussi pour saluer les amis du canton de Vaud, vous qui habitez dans les Hauts-de-France. Eh bien, regardez-moi ça. Allez, pas bien chaud pour l'instant. Bonjour de Margot près de Bordeaux. Il faudra nous montrer aussi vos vignes, vous apprendre à travailler un petit peu, enfin, à appuyer sur la petite touche, à discuter avec nous si vous êtes évidemment. C'est pas une obligation. On a beaucoup de réactions par message, message. On a envie de vous voir, voir l'environnement où vous êtes et puis discuter avec vous. On a beaucoup d'amis maintenant sur la fin d'amis Facebook. On a plus de 130 000 sur la page La Place du Village et notre objectif c'est de vous connaître tous si c'est possible. Donc, on fait des émissions, on ne peut pas aller partout non plus. Superbe. Bonsoir de Tonon-la-Fork-la, dites donc, la Fork, ça a dû tomber pendant de là-haut aussi ce matin. On a compris que c'était un peu compliqué là-bas de votre côté. Ça a pas mal neigé vers Rivian aussi, mais un peu surpris, mais on a confirmation de cette épaisseur. Beaucoup de neiges importantes. Bonsoir à vous et la Tournette depuis San Francisco, dites donc, Mustafar. Voilà, San Francisco de votre côté. Si on peut faire un live en ces cas, n'hésitez pas, vous appuyez sur la petite touche qui est en bas à côté du Petit Pouce. La Tournette, c'est San Francisco. Bien plus loin San Francisco, on est carrément de l'autre côté de la planète tout près, ça nous fait plaisir. Et puis on essaiera d'aller faire des directs live, en tout cas, d'avoir des interventions duplex avec les Savoyards du monde entier. Laurent Rigaud nous en parlera bientôt et on essaiera de le faire parce qu'on a envie de communiquer, de partager notre joie d'être dans la montagne et puis de partager aussi votre plaisir d'être avec nous, de discuter, d'échanger, de vous connaître et puis de faire connaître vos passions et votre environnement. Eh bien, il n'y a plus de soleil sur Manigau, il y en a encore plein pour là-haut. C'est ça la montagne, c'est que plus vous montez et plus vous avez du soleil longtemps parce qu'il se lève plus tôt et il se couche plus tard le soleil en montagne, 4 avril 2019, fin de journée, après le gros épisode de neige. Voilà ce qui se passe ici à Manigau, c'est encore bien blanc ici. On a la route, les pompiers descendent, on ne sait pas comment ça se fait, ils descendent là-bas dans leur travail également. Alors, revivre pas de difficultés, bien bien écoutez, moi je vous salue, on va se quitter sur ce paysage-là. Belle nuit, belle soirée, soyez prudent, ouvrez les fleurs, dormez bien et à bientôt pour un nouveau direct live. N'hésitez pas à la touche, on vous le dit bien, la fameuse touche pour avoir le duplex. Si vous souhaitez, évidemment, à revivre pas. Gros bisous à toutes et à tous, belle soirée et belle nuit. Salut, merci de vous reçus, au revoir. Sous-titrage ST' 501